Yo les louloutes et bienvenue dans cette vidéo et vous vous demandez qu'est-ce qu'on fout dans sa chambre à l'autre taré, de quoi il va nous parler encore, il va nous apprendre à faire des sauts de saumon sur son lit, pas du tout, on va même pas parler de Sansevieria quand derrière, si vous voulez on pourra faire une vidéo dessus mais c'est pas le sujet, c'est la chaîne secondaire, pardon donc je suis vachement plus libre de vous parler de tout ce qui m'intéresse et de tout ce que je trouve très sympa. Il y a deux ans de ça, deux ans c'était en juin 2021, un peu moins de deux ans du coup je vous avais parlé de Wopilo, des oreillers Wopilo, des parures de draps Wopilo, entre temps Wopilo a sorti d'autres produits qui m'ont fait tester dont je vous ai parlé également, la couette Wopilo que j'ai là, l'an dernier en 2022 on avait fait une première vidéo ici où on avait monté la chambre ensemble, c'était sur la chaîne principale je crois si je dis pas de bêtises, on avait monté ce lit, on avait monté le matelas etc. Bref, je vous mets les liens dans la description si ça peut vous intéresser, aujourd'hui de quoi que c'est qu'on va parler, on continue de parler de Wopilo parce que Wopilo a sorti un truc qui va au bout de la réflexion que j'ai commencé l'an dernier en changeant matelas et lit ici, c'est tout simplement l'arrivée, alors je lève ça je sais pas pourquoi je voulais faire un effet de suspense, c'est tout simplement l'arrivée d'un surmatelas. Donc là je sais ce que vous vous dites et je me suis dit pareil au moment où Wopilo m'a contacté, parler d'un surmatelas c'est bien million mais moi mes matelas ils sont neufs, j'ai absolument pas besoin d'un surmatelas les enfants, laissez-moi tranquille, je vois pas ce que je pourrais dire sur un surmatelas. Grande erreur Lockman, grande erreur ! Et vous avez un code WOPLOCAN qui vous permet d'avoir 10% de remise sur tout le store de chez Wopilo, que ce soit juste pour des oreillers, un surmatelas, de la couette, du textile, peu importe ce que vous prenez chez eux, vous avez 10% de remise, ça fonctionne jusqu'à dimanche soir exclusivement. Avant il n'y avait pas de limite de temps, là il y a une limite de temps parce que les codes fuitent sur les différents sites de codes etc. Donc là jusqu'à dimanche soir vous avez ces 10% avec le code WOPLOCAN, profitez-en franchement. Alors je pourrais vous parler de la couette qu'il y a dessus qui s'appelle la couette Ocho comme 8R, pourquoi ? Parce qu'il existe des couettes Ocho tout court et que moi j'ai toujours chaud quand je dors, donc j'ai une couette Ocho R qui est très légère. Mais c'est pas de ça que qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui, vous découvrez, heureusement j'ai lavé les draps, il n'y a pas de piège d'un point de vue trace etc. dessus, il y a un petit drap et dessous qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a ce truc chelou là que perso j'ai jamais utilisé, qu'on voit parfois dans des hôtels quand on va se piotter dans une chambre et qu'on dort super bien. Si vous avez été curieux et que vous regardez ce qui se passe sous votre matelas, et bien en réalité sous votre matelas, les louloutes, sur votre matelas, mais entre vos petites fesses et le matelas, il y a un surmatelas qui vous permet d'avoir un accueil tout moelleux. Donc avant de parler du surmatelas, moi j'ai des matelas Vatnostrom de chez Ikea, vous ne me jugerez pas sur l'accent évidemment, et ces matelas Vatnostrom sont majoritairement un matériau naturel. C'est des matelas qui, comme vous le voyez, ont un accueil qui est relativement souple, c'est super cool et c'est ce que je cherchais encore une fois quand j'ai changé mes matelas. Je voulais quelque chose qui me permette d'avoir un accueil moelleux, de me sentir bien dans un petit cocon, mais dessous quelque chose qui vienne bien maintenir mon dos, mes hanches, mes jambes quand je dors, parce que je fais beaucoup de sport et j'ai besoin d'être maintenu quand j'arrive au lit et pas d'avoir un truc tout souple qui me fait partir dans tous les sens, ne maintient rien et va laisser mon corps avoir des contractures durant le sommeil. Il faut quelque chose qui vous maintienne bien et du coup ces matelas sont vraiment pas mal, objectivement, ce matelas est quand même très très cool, l'accueil est super moelleux, j'ai un petit peu un doute sur la qualité du micro sur ce moment là, c'est bien, mais ce n'est pas totalement ce que je cherchais en termes d'accueil moelleux. C'est là qu'intervient, j'aurais pu faire un cut, c'est là qu'intervient ceci et ça c'est le surmatelas de chez Wopilo. Et quand ce surmatelas arrive, pour être très franc avec vous, jusqu'au moment où je me suis allongé dessus et où j'ai passé ma première nuit, juste mes deux premières minutes en fait, je disais à Louise, ouais, ok, si tu veux, on en parle. Je veux bien découvrir un nouveau produit parce que j'ai une super relation avec Wopilo et que je les adore, objectivement, ils font des super produits, que ce soit les oreillers dont on parlera juste après, leur parure ou la couette, il y a une vraie attention au détail, tout est fait en France, c'est juste fabuleux. Mais quand je reçois ça, moi je me dis, mais attends, mais c'est juste une grosse couette, c'est un, je sais pas, je trouve ça bizarre en termes de texture, en termes de déballage. L'expérience utilisateur d'un surmatelas, elle n'est pas incroyable. Jusqu'au moment où tu montes ton surmatelas et où tu t'allonges dessus. Donc, avant de vous parler un petit peu d'à quel point c'est incroyable, mais vous l'avez bien compris, c'est, la structure ici, elle est faite en vague. L'enveloppe, tout ce que vous voyez qui est blanc, l'enveloppe de ce surmatelas, c'est du Tencel, qui est une matière qui est connue et réputée pour sa très bonne capacité de respiration, pardon, et thermorégulatrice. Donc, vous n'aurez pas super chaud avec. Tencel coton, donc on est sur des matériaux qui sont ultra stylés. Et à l'intérieur, c'est, je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est le même polyester qu'il y a, le même petit nuage qu'il y a dans vos oreillers ou au pilot. Et ça se ressent parce que réellement, vous voyez par rapport au matelas de tout à l'heure, j'ai l'impression d'être un chat qui fait ses petites pattes là-dessus, mais réellement, c'est ultra fluffy. Là où ils sont bons, c'est qu'au lieu de mettre de la moumoute là-dedans et puis débrouille-toi, il y a cette structure en vague qui va faire tout simplement que, si c'était droit, il y aurait quand même des trous là où vous dormez et la moumoute se barrerait sur les côtés. Le fait que ça soit en vague comme ça, ça va réguler le déplacement de la moumoute qu'il y a à l'intérieur, du garnissage, on va arrêter d'appeler ça de la moumoute, du garnissage qu'il y a à l'intérieur. Et ça fait que, même si je fais 90 kg, vous n'êtes pas capable de vous dire, ah bon, là c'est quand même un petit peu plus fluffy que là où je dors tous les soirs, parce que même si je dors tout seul, je dors quand même toujours du même côté. Mais c'est tellement, tellement bien pensé. Tout le tissage, toute la couture, tout est bien pensé et qualitatif. Et donc après, à chaque coin du matelas, du surmatelas, vous avez une grosse élastique qui va vous permettre de venir choper ici votre matelas. Alors moi, mes matelas sont assez épais, donc ce n'était pas gagné d'avance, très clairement. Mais vous venez mettre votre surmatelas là-dessus, paf, et ça ne bouge plus. Aux quatre coins, il y en a, et c'est nickel, ça ne bouge plus. Et là, quand vous venez vous allonger dessus, la différence est tellement notable. Moi, je pourrais vivre, ça fait tellement téléachat. Bonjour, venez prendre ce matelas. Et moi, je pourrais vivre, sûrement, ça devient très très dur, le piège c'est ça, c'est que ça devient très très dur de sortir du lit le matin, ou après la sieste, comme là tout à l'heure, parce que c'est réellement, réellement, le couchage le plus confortable que j'ai jamais eu. Peut-être même dans des hôtels. Et là, on est dans une toute autre gamme de qualité. Et après, il y a des avantages tout cons, évidemment. Vous avez un matelas qui est tout neuf. A l'époque, il y avait un petit bout qui dormait dessus. Le petit bout fait pipi au lit. Bon, perdu, là c'est une à l'aise qu'il faut. Mais vous pouvez tout simplement transpirer. Vous pouvez tout simplement avoir un bouton qui va péter dans le dos cette nuit-là. Vous tâchez votre matelas. C'est juste ultra chiant. Un matelas, ça vaut facilement, c'est facilement à quatre chiffres. Le surmatelas, son avantage, c'est qu'il va en plus protéger votre matelas. Qu'il soit de bonne ou de mauvaise qualité, là, peu importe. On n'est même plus dans le sujet de mon matelas est bon, pas bon, je prends un surmatelas pour compenser l'accueil ou pas. Là, on est réellement dans le sujet de j'ai un matelas, je veux qu'il dure plus longtemps. Mettez un surmatelas dessus parce que réellement, c'est lui qui va ramasser, en fait. Et ça, après, ça se lave. Vous l'emmenez dans un pressing, ça se lave sans aucun problème. Wopilo conseille de le retourner, je crois que c'est tous les deux mois, pour que, comme je vous disais, l'endroit où vous dormez régulièrement, tête-pied, etc. L'endroit où vous dormez régulièrement s'équilibre un petit peu avec l'autre côté, etc. Du haut vers le bas, totalement cohérent. Mais un des gros avantages, c'est effectivement le fait que vous allez bien dormir, mais surtout le fait que vous allez protéger le matelas qu'il y a dessous parce que vous mettez un surmatelas. Ça, je ne l'avais pas vu venir. Et effectivement, rien que pour cette raison, moi, j'aurais pu acheter un surmatelas dès le début. Et là, même si je galère pas mal avec mes plans, vous vous dites, ouais, mais un surmatelas, ça vaut forcément super cher. J'ai déjà mis 1000 balles dans mon matelas. Je n'ai pas envie de rajouter 500 balles dans un surmatelas. Que nenni, mon ami ! Sur matelas, ça ne vaut pas si cher que ça. Celui-ci, il vaut 145 euros. Les prix sont très simples chez Wopilo. Le 180-200, il est à 145. Le 160-200, il est à 135. Vous enlevez 10 euros à chaque fois. Et le 140 par 200, il est à 125. Je me suis perdu. 145, 135, 125. Et donc, pour 145 balles, vous venez protéger votre matelas en 180. Mais au-delà de protéger votre matelas en 180, encore une fois, mettez une à l'aise si vous voulez. Vous en trouvez peut-être à 20 balles chez Ikea. Mais c'est la qualité de l'accueil et du dodo là-dessus. C'est délirant. Moi, j'ai l'impression d'être sur un nuage. Je ne reconnais plus mes nuits. Ça fait un peu plus d'un mois que je l'ai. Je ne reconnais plus mes nuits. Je ne reconnais plus mes siestes depuis que je dors avec ça. C'est, en termes de confort, c'est incroyable. Et d'ailleurs, il faut que je vous fasse une vidéo sur la qualité du sommeil. Le fait que je ne mette plus de réveil. Et les applications que j'utilise pour analyser mon sommeil. On verra si dans ces vidéos-là, abonnez-vous du coup à cette chaîne et à locan.jp si vous le voulez. On verra dans ces vidéos-là s'il y a un changement à partir d'un mois quand le surmatelas arrive. Je suis très curieux de voir la suite. Vraiment, ça serait intéressant de savoir si, parce que c'est plus confortable, on dort mieux. Et du coup, il y a un retour sur investissement assez immédiat. Et comme c'est compliqué de vous parler de Wopilo sans vous parler de leurs oreillers parce qu'ils sont réellement, réellement mucho sexy, Wopilo m'a renvoyé un oreiller, un Wopilo Plus qui se trouve ici. Donc, on va l'ouvrir réellement. Regardez, hop. Les miens sont déjà là-bas, je dors avec, mais j'en ai gardé un tout beau, tout neuf, juste pour vous faire un déballage ultra sexy. Franchement, au passage, parenthèse, leur parure de draps, c'est une tuerie. Plus jamais j'achète des dryers. C'est tellement fin, ça respire tellement bien. La qualité, elle est tellement ouf. Bref, tout ce qu'il y a ici, c'est réellement de la qualité incroyable. Voilà comment ça s'ouvre. Donc, il y a les petites écritures qui sont sympas ici, le petit Instagram Wopilo Sleep, etc. Et voilà, ne me jetez pas, lisez-moi Wopilo Plus comment ça fonctionne. Vous ferez pause sur cette partie-là. Mais vous avez, je vais vous le montrer, un système d'oreiller en sandwich, on va dire ça comme ça, dans lequel vous allez avoir un cœur en mousse. C'est les moments où je ne bouge pas trop, parce que sinon, ça fait frouf, frouf, frouf avec le plastique et c'est juste très horrible pour vous. Donc, si je vire tout ça quand on reçoit notre oreiller, on a l'oreiller ici, un cœur en mousse, et de la moumoute pour venir remplir un peu plus ou tout simplement vider un peu notre oreiller. Moi, j'ai tendance à le vider parce que c'est un peu trop épais sinon. Et le principe de cet oreiller, comme je vous le disais, c'est un sandwich. J'ai mon cœur qui va être au milieu ici, qui va me permettre d'avoir du soutien au niveau cervical, etc. Je vais avoir une partie en dessous, une partie au-dessus. Et en fonction du confort que je veux, je vais avoir la capacité de mettre plus de moumoute au-dessus, plus de moumoute en dessous. Si je veux taper directement sur le cœur et avoir l'ensemble qui va flotter un petit peu gentiment, ou au contraire, si je veux quelque chose de très fluffy, vous avez comment ajuster votre Wopilo. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et ça, pour de vrai, c'est oufissime. Dormir sur la poche fine, dormir sur la poche épaisse. Et avec les différents types de garnissage que vous pouvez utiliser pour avoir un oreiller épais, un oreiller fin, mouelleux ou ferme. Vous voulez donc un oreiller ferme et épais, pouf, vous allez tout remplir à donf. Vous allez au contraire tout vider ici. Ça, c'est très bien fait et c'est très bien qu'il propose. Et donc, si comme moi, l'oreiller arrive en étant trop épais, vous avez deux petites fermetures éclaires ici. Vous allez pouvoir venir ouvrir la partie où il y a beaucoup trop de moumoute. La moumoute se situe là. Donc, ça va faire forcément un petit peu de bruit. Je suis désolé. Et c'est surtout que je vais forcément en mettre partout aussi. Je suis désolé. Et vous venez prendre ici votre petit polyester. Par contre, c'est excessivement volatil. Clac. Et vous venez remettre ça là-dedans, etc. Vous en enlevez, vous en remettez. On va continuer d'en enlever un petit peu. Maintenant que j'avais mis la main dedans. Paf. Voilà. Je fais attention à ce qu'il n'y en ait pas partout. Et une fois que j'ai fait ça, évidemment, j'en ai moins cela que là. Donc, il est recommandé, et je vous le recommande également, de secouer votre petit Wopilo pour venir tout simplement réajuster la moumoute et que tout se remette à peu près de manière équivalente. Ça, faites-le. Secouez vos oreillers, etc. C'est très, très bien. Quand vous allez les recevoir, ils vont forcément s'affaisser. Donc, périodiquement, moi, tous les matins quand je fais les draps, quand je fais le lit, je secoue un petit peu mes oreillers comme je viens de faire là. Donc, comme ceci, comme cela, etc. histoire que ça garde son fluffiness et que ce soit toujours une expérience absolument fabuleuse quand vous allez mettre votre petite tête dessus. Et le gros avantage du Wopilo Wopilo Plus, comme je vous en avais parlé à l'époque, j'espère que ça ne fera pas trop de bordel avec le micro, puisqu'avant, on tourne avec un micro-canon, maintenant, on a un micro-cravate, on est dans le game. C'est que du fait qu'on a cette petite forme en goutte d'eau, quand vous allez venir vous mettre là, moi, ça me fait un bien incroyable. Alors, je suis posé comme un con, évidemment, mais ça me fait un bien incroyable d'être comme ceci parce que je vais avoir un peu d'épaisseur au niveau du cou qui va permettre à ma colonne vertébrale de rester droite. L'alignement de mon crâne et de la colonne reste dans l'axe. Il y a un alignement, en fait. Justement, grâce à ceci, ça permet à ma tête d'être bas de l'autre côté, d'étirer un petit peu sur la partie trapèze tout en maintenant bien ma nuque, en fait. Et que je sois sur le dos ou que je sois sur le côté, c'est réellement, réellement très confortable. J'ai envie de dire que c'est un oreiller actif ce n'est pas le cas. Mais à la différence d'un oreiller classique avec juste de la plume à l'intérieur ou du polyester, peu importe le remplissage, un oreiller classique va s'affaisser, en fait, là où vous êtes. Celui-ci garde toujours la forme du cœur. Il va s'affaisser, effectivement, dessus, dessous pour proposer un accueil assez confortable, comme c'est le cas du surmatelas qu'on teste aujourd'hui. Mais surtout, le cœur, lui, ne bouge pas. Donc cette sensation d'avoir la tête qui vient s'étirer et d'être réellement posé dessus ne varie pas avec le temps. Et ça, c'est game changer. Et du coup, les routes, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Le surmatelas, game changer, autant que les oreillers à l'époque, en 2021, quand je vous en ai parlé. Je sais que vous êtes nombreux à avoir suivi mes conseils et à avoir acheté ces oreillers à l'époque parce que réellement, ils sont très, très bien. Si vous faites partie de ces gens-là, mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo ou sur le site, tout simplement, pour partager votre expérience avec les oreillers Wopilo ou avec Wopilo, de manière générale, histoire que les gens comprennent que ce n'est pas juste moi qui fais une lubie ou qui fais une vidéo parce que Wopilo m'aurait filé un million de dollars. Réellement, les produits sont excessivement qualitatifs. Les oreillers, c'est la base. La couette, je ne vais pas la surjouer. En vrai, c'est une bonne couette, mais il y a d'autres bonnes couettes. Le textile est tellement qualitatif, tellement fin, c'est limite de la soie alors que c'est du coton et du tencel, si je ne dis pas de bêtises. Et le surmatelas, par contre, le surmatelas, c'est un vrai game changer en termes de confort. Le fait de s'allonger dans son lit et d'avoir la sensation d'être dans un lit d'un hôtel, d'un hôtel de luxe en plus, c'est incroyable. C'est exactement ce que je voulais l'an dernier. Pardon, maintenant, je l'ai trouvé. C'était juste à 150 balles de moi. C'est trop con, en fait. Donc, vraiment, vraiment génial de se coucher tous les soirs et de faire « Ah oui, je suis en vacances et dans un hôtel incroyable. C'est trop, trop bien. » Ça, c'est excessivement agréable. Je suis curieux de voir ce que ça va donner avec la chaleur cet été, avec la canicule qu'on va se prendre dans la tronche à chaque fois. Voir le comportement du surmatelas. Est-ce que ça me donnera plus chaud ? Est-ce qu'au contraire, ça régulera mieux la température ? Je n'en ai aucune espèce d'idée. Et il me tarde juste de voir ça. Je vous ferai un petit édit sur cette vidéo, un petit eratum que je mettrai dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Cette chaîne secondaire, elle vit un petit peu, comme vous le voyez. Donc, si le contenu décalé de la tech, le contenu réellement Locan Classics, comme il y a 10, 15 ans de ça, en mode « On ne se prend pas la tête, j'ai envie de faire une vidéo, je fais une vidéo. » Si ça, ça vous plaît, abonnez-vous peut-être à cette chaîne. Dans tous les cas, vous avez le contenu sur locan.jp. Vous avez le lien en description, vous arrivez dessus. Ça vous propose de recevoir une notification push. Acceptez, refusez, c'est vous qui voyez. Et puis, c'est tout. Merci à Wopilo de m'avoir envoyé ce surmatte-là. Et je vous fais une très, très grosse bise. Et une bise toute particulière à Louise pour une raison qu'elle connaît. Merci beaucoup. À très vite. Ciao, ciao.